Sous-titres par Jérémy Diaz Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire de simple et d'utile qui consiste pas à passer sa journée devant un ordinateur J'ai donc regardé quels pouvaient être les besoins chez moi qui pouvaient être en lien avec mes deux sujets favoris que sont l'énergie et la nourriture Et c'est en voyant que pour cuire par exemple des pâtes ou du riz on laissait allumer la plaque à induction jusqu'au dernier moment et du coup il y avait beaucoup de chaleur qui était en perte que je me suis dit il y a peut-être un truc à creuser Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de construire une marmite norvégienne Alors le principe il est ultra simple C'est une boîte isolée avec des vêtements, de la laine du vide, toute autre chose qui permettrait à la chaleur de ne pas partir en fait On dit que la boîte elle est calorifugée Pour calor, chaleur et fuguerer Je sais même pas si je prononce très bien Fuguerer de fuir Du coup c'est tout ce qui permet d'empêcher la chaleur de fuir C'est comme ça que je le comprends L'idée c'est de pouvoir utiliser cette boîte pour que les pâtes ou le riz puissent finir de cuire sans nouvelles dépenses d'énergie et du coup que la chaleur qui est dans l'eau reste un maximum et que ce soit cette dissipation de chaleur qui termine la cuisson en fait ce qui permettrait de faire des économies Oui c'est ça, c'est un peu une version de thermos pour la nourriture Même si la différence peut paraître minime en termes de coût Si tu fais ça à chaque fois que par exemple t'éteins En fait je pense surtout au gaz mais c'est valable aussi pour l'électrique Si t'éteins ta plaque au bout de 5 minutes au lieu d'un quart d'heure ou une demi-heure Bon je pense qu'au bout d'un moment tu fais quand même des économies d'énergie A force tu vas réduire ta facture Et puis il y a un niveau plus global Si tout le monde fait ça, ça permet de réduire sa dépendance C'est parce qu'on importe beaucoup de gaz que ce soit de la Norvège ou de la Russie Ce qui est d'ailleurs une source de tension géopolitique avec un nouveau gazoduc qui s'appelle le Nord Stream 2 qui est construit pour doubler les importations de gaz depuis la Russie en Europe occidentale mais dont les travaux avaient été stoppés par les Etats-Unis au nom d'une sécurité d'approvisionnement pour pas qu'il y ait trop de gaz qui viennent de Russie pour pouvoir acheter aussi du gaz américain Si tu coupes ta plaque de gaz aussi en avance ça permet aussi de réduire les émissions de CO2 accessoirement Bref, des marmites norvégiennes, il en existe de tout type de la plus rustique à la plus high-tech Du coup je me suis dit que c'était aussi marrant de la fabriquer soi-même J'ai décidé de regarder ce que j'avais chez moi qui pourrait faire l'affaire Je suis donc reparti dans la forêt sauvage des trucs que tu gardes en te disant que ça va servir un jour mais en fait tu t'en sers jamais Et j'ai commencé à ranger Beaucoup, beaucoup Et je suis tombé sur ça Ça c'est un reste polystyrène qui servait à amortir un four à micro-ondes qui était dans son emballage Je me suis dit que la forme était sympa ça pouvait servir un jour Heureusement que j'ai rangé sinon je n'aurais jamais retrouvé J'ai aussi récupéré une plaque d'isolation dense qui sert à l'isolation des bâtiments C'était sur un chantier qui était fini et ça allait partir à la poubelle Du coup je l'ai récupéré Du coup en me laissant guider comme ça j'ai récupéré 2-3 choses qui pourraient faire l'affaire pour une boîte isolée Et toujours avec le même principe qui est que je ferai ce que je peux avec ce que j'ai Mais ce qui est sûr c'est qu'avec ce que j'ai je peux Il y a 3 voies par lesquelles la chaleur peut partir La conduction c'est-à-dire le contact direct avec un autre matériau et ça on le réduit avec de l'isolant La convection c'est-à-dire la circulation en général c'est de l'air c'est ce que tu fais quand tu souffles sur tes pattes qui sont trop chaudes Et le rayonnement C'est ce que fait le soleil Il n'a pas besoin d'air ni de contact direct et pourtant il nous chauffe Le feu c'est le même principe aussi La chaleur nous est quand même transmise avec des parois réfléchissantes qui renvoient les rayons d'où ils viennent Et pour ça on peut utiliser notre bonne vieille couverture de survie Et surtout pas d'aluminium Alors c'est parti J'ai commencé à découper et finalement j'ai pris l'autre protection de polystyrène que j'avais trouvé qui correspondait mieux au couvercle que j'avais J'ai commencé à creuser pour avoir une profondeur suffisante pour la casserole que je voulais mettre Oh le chantier On n'oublie pas d'enlever toutes les petites polystyrènes avant de partir parce que sinon c'est des trucs qui vont partir n'importe où J'ai vérifié que ça passait sachant qu'il fallait prendre en compte la taille du manche aussi Du coup dans l'idée que j'ai cette partie là est plus profonde que cette partie là du coup ici il y aura la casserole et ici ce sera pour le manche normalement ça passe ça passe mais c'est juste hein Ah c'est beaucoup trop juste quand même Faut que je me décale un peu plus sur la gauche C'est ça comme ça là Tac J'ai commencé à vouloir isoler le toit aussi Nickel Mais après l'avoir fait J'ai eu peur J'ai eu peur De ça C'est toujours utile de le mettre sur la casserole ça fait une protection en plus Par contre ce centimètre là il pouvait foutre en l'air tout le toit que j'avais fait Du coup j'ai préféré abandonner l'idée d'isoler le toit et j'ai simplement recouvert tout l'intérieur par ma vieille couverture de survie Quand ça ça a été fait j'ai recouvert tout l'intérieur en essayant de laisser un peu de mou pour éviter que ça casse à la première tension J'aurais bien tout plaqué correctement contre les parois mais fixé dans du polystyrène ça aurait été beaucoup trop laborieux par rapport à mon objectif Ensuite mon problème fut la fixation du couvercle qui pour l'instant n'était pas du tout attaché Maintenant la boîte fonctionne mais j'ai oublié un détail c'est que j'ai pas collé cette partie là Donc bon on va voir comment on peut faire mais en tout cas ça ça rentre Là en plus j'ai laissé un petit rebord dur ce qui fait que ça ça peut pas percer la couverture de survie parce que bah il y a un repos tout dessus Donc voilà il reste plus qu'à découper autour et à fixer un peu tout ça Et c'est pareil fixer des vis dans du polystyrène ça aurait jamais tenu Du coup j'ai juste construit un cadre en bois avec 4 bouts de bois et 4 vis pour immobiliser cette partie là Je vous passe les détails Tu devrais venir et filmer ça franchement Ça a fait ça Et franchement ça peut être marrant si tu te le fais vraiment rien Ok j'étais pas prêt J'étais moins prêt que la première fois Mais c'est fixé Alors autant j'y connais rien Autant je peux vous dire que mettre le bon embout dans la perceuse c'est important Sinon le couple il est pas bien transmis et ta vis elle se visse mal et du coup ça abîme à la fois ça et ça Ça fait clac 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 Et coucou toi Je t'avais pas vu Pour info ce qu'on appelle couple en mécanique C'est un ensemble de forces de même intensité mais de sens différent appliqué sur un solide Ce qui induit une rotation du solide autour d'un axe Généralement on présente un schéma qui montre un couple de deux forces comme ici Alors dans ce cas il n'y a pas de déplacement ou pas de translation On dit que la résultante des forces est nulle car comme elles sont de sens contraire bah elle s'annule mais que le mouvement de rotation est non nul on appelle ce mouvement de rotation un moment ne me demandez pas pourquoi Puis j'ai mis une planche en dessous pour fixer le tout et voilà le résultat Alors je sais ce que vous vous dites Bon sens que c'est moche Oui Mais avant de la rendre jolie j'aimerais savoir si elle est efficace Et avant même de parler de conservation de la chaleur je voulais une boîte légère qui puisse être transportée par tout le monde sans problème Car dans mon cas c'était pas quelque chose qui est prévu pour être utilisé tout le temps et donc ça n'avait pas une place permanente dans la cuisine Si j'avais réalisé une boîte tout en bois ou en métal Peut-être que la motivation pour l'utiliser par chacun aurait été moindre Alors par contre il y a un détail auquel j'avais pas du tout pensé Heureusement comme c'est léger Je peux la prendre par les poignets sans risque qu'aucune vis ni bout de bois lâche Enfin ma dernière crainte était par rapport à l'humidité et la condensation Je connaissais pas du tout les risques de détérioration que ça pourrait avoir Et du coup c'est pour ça que j'ai laissé volontairement quelques trous sur les côtés pour que ça puisse s'évacuer A voir s'il faudra les boucher ou pas Et c'est le moment de vérifier ça J'ai attendu que le bout et j'ai tout de suite coupé le feu J'ai mis la casserole avec le riz dedans dans la marmine norvégienne Et j'ai volontairement laissé 5 minutes de plus que le temps indiqué sur la boîte Parce que je savais que malgré tout ça prendrait plus de temps et ce serait un peu moins efficace Même si c'est plus efficient La différence entre efficace et efficient C'est que quand c'est efficient Ça finit par fonctionner quand même Mais ça a utilisé un minimum de ressources Comme ici en fait il y aurait beaucoup de déperdition de chaleur Là on a besoin de moins apporté de chaleur pour avoir un même résultat Donc on consomme moins J'avais mis un poids sur le toit de sorte à ce que l'espace entre la boîte et le toit Soit négligeable et qu'il n'y ait pas de fuite de chaleur par là Pendant un quart d'heure j'ai fait les 400 pas dans la cuisine en me demandant si ça allait marcher J'ai constaté qu'il y avait déjà énormément de buée sur la couverture de survie Mais en soit c'est pas vraiment un problème Ça a juste fait un peu de bruit au début parce que ça devait détendre la couverture Mais il suffit après de laisser aérer et puis ça part Et puis j'ai soulevé le couvercle Et le riz avait bien gonflé comme il fallait Même si la partie qui était immergée n'était pas tout à fait prête Mais du coup j'avais juste à retourner un peu le sachet Au passage j'avais aussi mis un dessous de place sous la casserole Pour limiter encore les déperditions de chaleur par conduction Et aussi protéger la couverture de survie Finalement le riz était super bien cuit Alors là vient le moment que je déteste Quand t'as eu l'idée de quelque chose Que tu l'as construit Que t'as mis de l'intention Que tu testes ton truc Ça fonctionne Et là on te dit Ouais c'est bien ce que t'as fait hein Mais moi je m'en servirais pas Enfin je veux dire ça fait pas de temps d'économie que ça Et puis en plus moi ce que je fais c'est que je coupe le feu un peu avant la fin Et puis c'est bon quoi Ça fait le même effet Je déteste ce moment Parce que je sais que ça peut être vrai Et que je suis obligé de me remettre en question Même si ce que j'avais fait pouvait déjà servir Il me fallait quelque chose de plus condensé De plus petit Si l'idée même d'enlever la casserole du feu était trop Ça devait même plus être une boîte ce à quoi je devais penser Il fallait que je pense Outside the box J'ai donc pensé à un simple bocal inversé Qu'on poserait sur la casserole Pour limiter les déperditions de chaleur Tout simplement Et pouvoir couper le feu encore plus tôt J'ai trouvé un vieux pot de fleurs suffisamment grand Pour que la plus grande casserole puisse passer Ce vase en plastique avec 3 trous en bas Ce qui était juste parfait pour laisser la vapeur d'eau s'évacuer J'ai aussi repris la protection du début que j'avais pas utilisé Et qui allait me servir de support et d'isolant J'ai mis un peu de scotch double face à l'intérieur du pot Pour que la couverture de survie puisse coller à l'intérieur Puis je l'ai fixé et percé au niveau des 3 trous Ensuite j'ai voulu essayer d'isoler par l'extérieur Mais franchement C'était ni pratique ni utile Et de toute façon ça tenait pas Je crois que c'est la dernière fois que j'essaie de faire quelque chose avec du polystyrène Donc je suis revenu en arrière Et à ce moment là j'étais un peu perdu et à court d'idée Quand tout d'un coup je vis Du papier bulle C'était vraiment ce qui me manquait Je veux dire de l'air enfermé C'est super comme isolant aussi Et puis ça me permettait d'augmenter le nombre de couches Au lieu d'en faire qu'une seule C'est un peu comme l'événement Ça tient plus chaud de mettre plusieurs pulls légers l'un sur l'autre Qu'un seul gros pull C'est ce que j'ai fait Je l'ai collé Et j'ai remis une dose de scotch par dessus Pour tenir le tout ensemble Et lisser la surface Enfin j'ai mis une jolie couche de peinture blanche Pour des questions d'acceptabilité sociale Je ne laisserai personne dire Que j'ai utilisé de la colle à bois sur du plastique Sans avoir vu que c'était de la colle à bois Et que du coup ça a mis deux jours à sécher Pour le support J'ai juste scotché les parties que j'avais découpées Là où il y avait un risque de détachement des petites boulettes C'est comme ça que j'en suis arrivé à ma version compacte de marmine norvégienne Qui fonctionne aussi bien que la première Même si la peinture s'enlève un Qu'est-ce que je m'amuse Allons-y pour un petit récap Alors Déjà Est-ce qu'on peut considérer que ma version est écolo ? Oui dans la mesure où j'ai utilisé quelque chose Qui allait partir à la poubelle Et qui est censé m'aider à faire des économies d'énergie CO2 si on utilise du gaz Et non dans la mesure où le polystyrène est issu de la pétrochimie Et où ce matériau n'est pas biodégradable à l'échelle des êtres vivants D'ailleurs je me suis mis dans un endroit clos Pour éviter que les boulettes s'éparpillent partout Donc en conclusion le mot écologie De même que le mot vert Tout seul Ça ne veut rien dire La boîte isolée qu'on appelle marmine norvégienne Est une technique vieille comme le monde Qui consiste à conserver les aliments au chaud Aujourd'hui elle peut permettre de faire des économies d'énergie Et de CO2 si on utilise du gaz en France Et puis surtout ça peut permettre de redécouvrir la saveur des plats mijotés Alors c'est vrai que depuis le début Il y a un point que j'ai pas abordé Pourquoi ça s'appelle une marmite norvégienne ? D'après les quelques recherches que j'ai faites Hashtag Wikipédia tu connais Le principe même de cette boîte est plus que millénaire Mais la première personne à avoir déposé un brevet à la fin du 19ème siècle Était norvégien Et c'est le terme marmite norvégienne qui est resté Je dirais bien le nombre d'heures que j'ai passé pour construire tout ça Mais ça aurait pas vraiment de sens Parce que ça dépend de ce que t'as chez toi Ça dépend de ton niveau d'expérience De tes compétences De tes idées Même si dans tous les cas Il ne faut pas avoir peur d'y consacrer du temps Car dans la réalité tu rencontres toujours des difficultés auxquelles t'avais pas pensé Mais ça, ça fait partie du jeu Mais je te garantis que si t'es conscient et investi dans ce que tu fais Et que tu te laisses pas distraire toutes les 5 secondes Ça passe vite Ensuite, si je me suis permis d'utiliser du bois ou de ces différents matériaux C'est parce que c'est des choses que j'ai pas prélevées à l'extérieur Et que j'avais déjà chez moi Et qui étaient pas neuves Je me serais pas permis d'aller couper du bois en forêt pour le faire Parce que l'idée de ces optimisations à terme C'est quand même d'éviter de trop prélever des ressources Et de les laisser à la nature Si tout le monde se met à couper du bois, on s'en sortira pas Mais de voir ce que je peux faire Qui dure dans le temps et qui est à ma portée Après, ma vision peut évoluer au fur et à mesure Le polystyrène, c'est vraiment galère Et si tu l'utilises, c'est mieux de l'utiliser dans un endroit clos Quand tu vises, c'est important que l'embout de la perceuse ou du tournevis Corresponde à la tête de la vis que t'as Il y a deux grands types de vis cruciformes Les vis Philips et les vis Posidrive Les vis Philips ont une croix simple Alors que les vis Posidrive ont plutôt une forme d'étoile Un bon point pour voir si c'est compatible Et de vérifier que la vis tient bien dans l'embout de la perceuse ou du tournevis sans tomber Personnellement, je préfère utiliser les vis Posidrive Parce qu'on peut impliquer à un couple plus fort C'est à dire plus forcé Sans que l'embout ne saute Enfin, tout ça pour dire qu'on croit qu'une vis c'est simple et anodin Mais en vrai, il y a de la réflexion derrière Et pour qu'une construction tienne, c'est important de se renseigner un minimum sur les outils qu'on utilise Range ou déplace les choses de temps en temps chez toi Parce que tu peux retomber sur des trucs que t'avais plus en tête Et qui finalement peuvent te servir C'est mieux de prendre une peinture adaptée à la surface que tu peins S'il y a un moment où tu continues ta construction juste pour te forcer Mais qu'au final ça te plaît plus Arrête Même si t'as déjà engagé des moyens et du temps S'il y a un moment où tu sais que tu t'entêtes mais que ça ne te satisfait pas Ou alors que tu te mets sur la défensive quand on te fait une remarque Prends le temps de t'arrêter Prends une minute de recul Ça demande un effort de se dire qu'on n'est peut-être pas sur la bonne voie par rapport à ce qu'on croyait Notamment à cause de ce qu'on appelle les coups irrécupérables qu'on a déjà engagés Mais ça c'est que de l'émotionner Une fois que t'as fait le point Décide si finalement tu continues et t'assumes Ou si tu décides d'explorer une autre voie Mon but c'est vraiment de montrer qu'au delà des tutos parfaits Si t'as envie d'essayer quelque chose Même si t'as pas tout, juste essaie Mais toujours en sécurité C'est aussi pour découvrir comment on fonctionne soi-même Comment on réagit Que je trouve que c'est bien de commencer par des petits projets comme ça Qui en plus je trouve ont une utilité à tous les niveaux Ça peut que de faire avancer Si moi j'en viens à donner des conseils de bricolage C'est que vraiment tout est possible Sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu Si vous avez de meilleurs marmites à proposer Ou alors des précisions à apporter N'hésitez pas à les partager dans les commentaires En attendant je vous dis à la prochaine fois Et au cas où on se reverrait pas d'ici là Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit Sous-titrage Société Radio-Canada